Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue à ce grand live de ce mercredi. Nous sommes le 25e jour du mois de janvier, l'an 2022, plutôt 23, depuis qu'il y a l'année nouvelle. L'unique dossier de ce soir, c'est donc l'enrôlement des électeurs. Après l'ère opérationnelle, la première ère opérationnelle, c'est donc maintenant le tour d'autres zones, comme Samalou Kondé l'a fait dans le sud-est du pays, notamment dans la ville de Lubumbashi, dans la province du Oukatanga. Le coup d'envoi est aussi donné dans quelques pays où se trouve un nombre important des Congolais, comme en Afrique du Sud, à Pretoria, précisément à Johannesburg, ainsi qu'à Paris en France. Nous allons analyser justement les performances et les faiblesses dans la première zone, plutôt ère opérationnelle, avec Diode Némouchagaloussa, il est le coordonnateur du panel d'experts de la société civile, forces et faiblesses, avec déjà l'ajout, 25 jours supplémentaires pour la première ère opérationnelle. L'actualité chez nous, c'est aussi la charpente du journal, qui sera présentée ce soir par Christophe Rochukoun, mais Moïtia Mala vous en donne justement les principales actualisations. Bonsoir Moïtia. Bonsoir Fabien Lombala, bonsoir à vous mesdames et messieurs, tout de suite, les grandes lignes de l'actualité. Attaque du Sukhoi congolais par l'armée rwandaise, le gouvernement rwandais est excédé par l'existence de notre flotte aérienne. Affirmation du porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya, sur les antennes de la RTNC. Selon lui, les autorités rwandaises se sentent inutilement menacées lorsqu'un avion survole notre territoire. Le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a officiellement obtenu sa carte d'électeur. C'est mercredi 25 janvier à Lubumbashi. C'était en présence du gouverneur du Okatanga, Jacques Tiaboula et plusieurs autres personnalités. Et puis après une année pleine des patrouilles financières qui a produit des résultats satisfaisants en 2022, l'Inspection Générale des Finances a lancé 51 missions de contrôle sur l'ensemble du territoire national dans trois régies financières, DGDA, DGI, DGRAD pour plus d'efficacité et d'efficience. De ces titres vous seront développés à la grande édition des 19h par Christopher Ochochoum. Pour l'instant, Kinshasa Direct s'est poursuivi d'un autre côté avec Fabian Bala. L'actualité reste un continu. Voilà, en attendant le journal, avec le développement de tous ces titres et tant d'autres, sur la table de la rédaction, nous allons prendre maintenant de l'envol, pas le parti de ces sanghas, mais plutôt, oui, décollé avec Kinshasa Direct. Sous-titrage Société Radio-Canada Télé 50, simplement congolais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Avec Jean-Baptiste Tipeau, le monsieur communication, expert communication de la commission électorale nationale indépendante. Vous les connaissez ? Oui, très bien. Un ami, un frère avec qui on échange de temps en temps. Et certainement, il n'y a aucun acteur pour ne pas parler d'un expert ou d'un professionnel des questions électorales qui ne peut pas ne pas connaître Jean-Baptiste. Voilà, l'expert maison concernant la communication, la sensibilisation, autre, le président de cette institution, voilà, le bureau de cette institution d'appui à la démocratie. En principe, je sais qu'il doit faire recours à son expertise avec son collègue, il était encore à la communication, depuis le temps de Maluma, c'est encore... Le nom va venir. Il est élancé comme ça. Il était à la communication et à la sensibilisation. Oui, 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 oui. Je vois, je le vois bien. Le nom va revenir. Maluma, le C.I., Maluma, le C.I., avec par moment Ngoï Moulunda. Tout à fait. Nyanga. Oui, oui. Voilà. Il faut reconnaître que la C.I. sur le plan administratif regorge pour le moment un personnel solide, des personnes vraiment aguerries et qui ont déjà vécu les trois cycles que nous avons déjà dépassés, qui sont dans le quatrième cycle. Certainement qu'il faut bien leur travail, mais les politiques toujours pesent sur l'administration. Justement, si ça ne dépendait que de cette expertise, Ithipo serait beaucoup plus proche du président de la CENI et même Kimboulungu, Lumpu. Oui, oui, oui. Il faut reconnaître qu'à l'époque, des lieux, des lieux, Kimboulungu. Voilà. Une communication efficiente pour bien communiquer parce que M. Kadima n'a pas intérêt à rester dans la torpeur. Le processus AC, toutes les forces en présence, vous le dites souvent, il faut prendre langue avec toutes ces forces et les remettre en confiance. Et la communication, c'est justement l'un des atouts majeurs. Oui, oui, c'est un moyen même de la réussite, de la récréation. S'il faut dire de cette confiance pour ne pas dire qu'il faut la créer parce qu'elle est déjà, en principe, elle doit être déjà là. Mais tant que la communication électorale est faible, tant qu'on n'utilise pas tous les canaux possibles, tant qu'on n'utilise pas les moyens, tant qu'on n'approche pas les acteurs importants, les acteurs majeurs du processus électoral, il est clair et net qu'il y a toujours des malentendus et les gens changent. Ils communiquent dans tous les sens parce que la chose n'est pas bien. La communication n'est pas efficiente, vous l'avez suivi, la CENI a attendu beaucoup de jours pour dire aux Congolais la photo de la carte des lecteurs. C'est une photo à noir et blanc, comme ça se passe dans toutes les nations modernes, pour éviter le gaspillage. Ils ont laissé libre cours aux rumeurs et aux réseaux sociaux de pouvoir commenter dans tous les sens. Et on n'a pas senti cette communication qu'il y avait anticipé. Et également un réseau fiable des communicateurs dans chaque rédaction, un point focal ou deux, pour pouvoir justement garder contact avec chaque rédaction et communiquer en temps réel au lieu qu'on spécule. La communication semble beaucoup, beaucoup, beaucoup souffrir à la Commission électorale nationale indépendante. Je crois que le Président pourrait bien se rapprocher de Itipo pour une communication efficiente. Tout à fait. Non seulement Itipo, comme je venais de le dire et vous le savez bien, Itipo est parmi les anciens. Il maîtrise beaucoup de questions, il maîtrise même certains acteurs. Mais il n'y a pas longtemps, nous l'avons vu, Fabien, vous recevez autant d'acteurs de la société civile ici qui venaient parler du processus électoral par rapport à ce qui se passe à la CENI. Mais aujourd'hui, la CENI, je peux dire à la limite, si vous permettez, s'en fiche de tous les acteurs sociaux. Il n'y a aucun cadre formel avec la société civile. Le cadre de concertation n'est pas opérationnel. avec les médias, avec le monde universitaire, donc la jeunesse, avec les confessions religieuses, avec les partis politiques. Ce cadre de concertation n'est pas... Même les chefs traditionnels au sein de la société civile. Ce cadre n'est pas opérationnel comme ça se passait à l'époque dans les bâtiments qu'il mazière. Non, le cadre de concertation formel entre toutes ces composantes que vous venez de dire, à ma connaissance, n'existe pas. Peut-être Jean-Baptiste Iti pourra me contredire. Mais comme on l'a vécu dans les cycles passés, aujourd'hui, les acteurs de la société civile, les chefs des confessions religieuses, même les responsables des partis politiques, même vous, les médias, vous trouvez que les... Les médias sont gérés à partir des réseaux, d'un réseau social qu'on appelle WhatsApp. Et puis, oui, c'est plus ça où on envoie quelques vidéos, quelques textes rafistolés. Et puis, voilà, on se limite à ce niveau-là. Ce qui n'est pas une très bonne approche. Effectivement, donc, on se limite par là et nous le regrettons fort. Ce qui fait que nous qui sommes engagés comme acteurs de la société civile à thématiques électorales, on décide de faire ce qu'on peut faire tant mieux. Il y a même l'aspect que l'observation électorale n'ayant pas été favorisée par la CENI, les gens ont décidé de s'inscrire dans la surveillance électorale, puisque c'est aussi une activité, c'est vrai, presque comme l'observation électorale, mais il y a une nuance. Et donc, voilà tous ces éléments-là. Vous venez de les dire très bien, Fabien, et j'apprécie cela, votre analyse profonde. Je ne le dis pas gratis, Prodé, vous savez que j'ai accompagné Malou Malou depuis 2000. Après Sun City, j'étais encore à Raga. C'est mis, on a couvert, on a été partout, et même la suite, vous la connaissez. Sauf l'équipe d'Enanga qui avait désactivé Desliens Kimbulungu avec tout ce qu'on lui avait collé à la peau. Mais quand Desliens est partis, la communication en souffert. Pourtant, non, mais... Soit être honnête et reconnaître le mérite de Jean. Oui, c'est ça la vérité. Desliens Kimbulungu, ce n'est pas n'importe qui en termes de communication, et surtout la communication électorale dans ces pays. Les problèmes qu'on a à la CENI pour le moment, je vais revenir sur la carte d'électeur, j'ai comme l'impression, j'assume et je l'affirme, l'équipe actuelle de la CENI a déréglé tous les dispositifs du système électoral congolais. Et sur le plan communicationnel, et sur le plan personnel, et sur le plan d'approche, et sur le plan de la planification. C'est-à-dire qu'il y a une banque de données des acteurs, il y a une banque de données des animateurs, il y a une banque de données des personnalités et des structures qui sont impliquées traditionnellement et rationnellement dans la question électorale. Mais lui, quand il est venu, le président Denis Kadima, il a fait table rase. C'est-à-dire qu'il a dit non... Pourtant, tous ses prédécesseurs, ils ont eu non seulement des failles, mais aussi beaucoup de mérites, beaucoup de performances, des bons exemples à perpétuer ou à copier. Chez Malumalu 1 et 2, il y a eu des choses que Kadima peut copier. Chez Nanga et qui encore ? Nanga, on m'apprend qu'il est candidat, président de la République. Bon, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Mais Moulunda et Nanga, il y a eu quand même des choses qu'on peut garder. Tout à fait. Beaucoup de choses. Ils pouvaient garder ces clés, puisque on ne vente pas la roue. Il y a les acquis. Et le professeur Ferdinand Kapanga le disait, les trois cycles, avec les trois A, il y avait le premier cycle de l'apprentissage, le deuxième cycle qui était de l'appropriation du processus, le troisième qui est le troisième A de l'alternance. Et moi, avec mes recherches, j'ajoute que le quatrième A devrait être le A des acquis, les acquis du processus électoral. Et donc, tout ce qu'on avait déjà obtenu, il pouvait le garder et il améliore. C'est-à-dire, il fait un plus. Il ajoute, à ce moment-là, ça devrait faire, non seulement honneur à lui-même, mais ça devrait mettre ceux qui ont précédé dans l'histoire de ce pays, mais également, ça pouvait rassurer ceux qui vont venir. Puisque si déjà le président Denis Kadima, il fait table et rase de tout, et c'est lui qui va venir maintenant, va chercher encore à réhabiliter ce qui a été passé, c'est ce que je suis en train d'appeler les dérèglements du dispositif du système électoral congolais. Malheureusement, on niait, on va rentrer en arrière. Ce qui justifie la communication, comme vous venez de le dire, vous voyez la photo noir-blanc. Moi, je n'appelle pas une photo noir-blanc, je l'appelle des photos, des portraits robots. Pourquoi ? Parce que vraiment, je ne pense pas qu'il y a un Congolais qui a déjà été fier ou qui est fier de cette photo-là. Non, mais vous aussi, soyons honnêtes, les cartes d'identité dans les pays avancés, et même ici au Gabon et autres pièces d'identité, car des lecteurs instituts, la photo à noir-blanc n'est pas un péché. Je ferme la parenthèse pour qu'on ne verse pas dans une attitude délétère. Je voudrais qu'on aille, s'il vous plaît, je voudrais qu'on aille. Il fallait que la communication le fasse. Oui, il est vrai, la communication a du boulot encore jusque-là. Mais parlons quand même des performances, parlons des acquis. Regardez, Kadima fait quand même un travail énorme. Aujourd'hui, la diaspora, pour la toute première fois, va voter. Elle est entrée en danse. Tout n'est pas que négatif. Non, non, tout n'est pas négatif. Afrique du Sud, aujourd'hui, Christopher Rotschokoum, je ne sais pas si vous avez déjà alimenté la régie. En France, aujourd'hui, on a voté. Chirouza, dites-nous concrètement, Samaloukonde a lancé dans le sud-est, pour le compte du Grand Katanga. Un motif de satisfaction ? Tout à fait. Mais pour ton intelligence, Fabien, je sollicite, quand je parle des questions électorales, je mélange la profession d'edat et la science et l'expertise. Je me rappelle un professeur qui nous avait enseigné, et ce qui est vrai... On laisse la faire des photos, on peut aller en révoluer. Oui, oui, oui. On peut faire même des élections sans carte d'électeur. C'est possible. Mais la carte d'électeur, ce n'est pas dans le contexte actuel où ça doit jouer les multiples visages, comme carte d'identité, où on devrait ravir au Congolais ce qu'ils avaient déjà obtenu avant. Mais également, les budgets, j'en profite pour dire que les budgets qu'on a allués à cette opération sont de 33 millions de plus. Et donc, on ne peut pas avoir des produits avec des qualités inférieures que... Est-ce qu'on peut évoluer ? Quand on regarde cette carte, je peux vous montrer la mienne. J'ai la mienne aussi. Je ne vois pas la qualité inférieure. Soyons honnêtes, il y a quand même beaucoup d'évolution. Quand nous regardons l'ancienne carte et celle-ci, si vous tenez à la beauté, à votre beauté, au niveau de la photo, si vous tenez à votre beauté, peut-être que vous avez des selfies à faire. Mais pour l'instant, regardez cette carte. C'est une carte dont la qualité n'est pas à remettre en cause, à part la photo en or et blanc. Si vous n'aimez pas des noirs, si vous n'aimez pas les blancs, c'est mieux. Alors, évoluons quand même. Oh, t'es d'accord. Pour la première fois, le quatrième cycle électoral nous amène dans la despora avec aujourd'hui le début de l'enrôlement en France, en Afrique du Sud, du moins pour les photos que j'ai vues et les informations dont je suis sûr. Oui, il faut saluer cela. Donc, le fait que finalement, les Congolais ou nos compatriotes vivant à l'extérieur peuvent être enrôlés ou peuvent participer à ces devoirs civiques de pouvoir contribuer à... Nous avons là les images. Je crois que vous allez les voir. Voilà. Nous sommes là en France. Aujourd'hui même, nous sommes le 25 janvier 2023. Eh bien, là, c'est le bureau d'enrôlement des électeurs, identification enrôlement des électeurs, double... Une opération qui servirait de socle à l'ONU... Comment on appelle ça ? L'ONUPE. L'ONUPE. Pour la carte d'identité. Ça, c'est en France, à notre ambassade, dans les locaux de l'ambassade, l'opération est en train de se dérouler. Je laisse à l'expert de commenter. Tout à fait. Par rapport aux avancées, il faut signaler, je viens de le dire, que c'est un élément important. Il faut saluer le fait que finalement, nos compatriotes de l'étranger vont participer à ces devoirs civiques et vont être enrôlés. Bon, on ne va pas revenir sur les... Pourquoi on a choisi tel pays, on n'a pas choisi l'autre ? Pourquoi on est parti en France, on n'a pas pris Congo-Braza qui est à côté ici ? Pourquoi on va en Afrique du Sud et on évite... Bon, on ne va pas rentrer, on évite les gabots, on va ailleurs. Il y a toute une considération, il y a tout un argumentaire qu'on peut développer quant à ces... Mais saluons quand même le fait que les Congolais de l'étranger, c'est déjà un bon geste. Mais ça se fait comment ? Vous saluez quand même ou vous saluez cette avancée au quatrième cycle électoral ? Dieu donné, Moucher Galussar, objectivité oblige Kadima, au-delà des faiblesses de son bureau, de son équipe, pour Kadima, va nous amener des Congolais qui vont voter ailleurs ? Non, je concède, j'avance. Mais pourquoi on a choisi la France ? Pourquoi on a choisi les États-Unis ? Non, cette question, ça a été posée et ils avaient répondu évoluons quand même. Oui, oui, on évolue, on évolue. Mais quand on voit ce qui se passe à l'intérieur du pays, d'abord en RDC où on n'a pas encore jugulé toutes les crises, tous les manques, comment il faut dire, de confiance, tout ce que le processus est en train de créer, tout ce qu'il y a comme remous, tout ce qu'il y a comme raté, tout ce qu'il y a comme lamentation, tout ce qu'il y a comme critique. On peut commencer par les avancées et nous allons terminer par les ratés. Nous sommes dans la première zone opérationnelle vous avez relevé d'abord le fait qu'il y a engouement devant les bureaux. Autrefois, je vous ai suivi avec le confrère Tsubassou Titi. Tout à fait, tout à fait. L'engouement là, Fabien, laissez-moi dire en toute sincérité du fond du cœur la vérité. L'engouement n'est pas dû par le fait que c'est la CENI qui a lancé l'opération. L'engouement est dû par le fait que chaque Congolais veut obtenir sa carte d'électeur. J'ai relevé et jusqu'à présent personne ne va me contredire que ce soit le président de la CENI, que ce soit et type ou qui, que ce soit. La sensibilisation n'a pas été faite en rapport avec cette opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Qui doit sensibiliser ? La CENI devrait mettre sur place, comme je le disais, un cadre de concertation avec les parties prenantes, les acteurs de la société civile, les partis politiques et toutes les autres parties prenantes qui interviennent dans ce secteur-là de l'enrôlement, de l'identification des électeurs. Mais ça n'a pas été fait. Et donc, la CENI, l'équipe actuelle de la CENI, j'ai affirmé ça, j'ai fait des recherches, nous avons fait autant de jours pour finalement se poser la question quelle est la cause principale ? Et la cause principale, c'est que l'équipe de la CENI s'est mise dans une autosatisfaction, sachant que chaque Congolais ira chercher sa carte d'électeur, elle n'a pas fourni d'effort pour sensibiliser la population. Donc, il y a eu faible sensibilisation, même l'éducation électorale. Mais les partis politiques qui sont les partenaires ou les forces en présence de ce processus électoral, ces partis politiques à travers leurs membres, même les indépendants, vous avez suivi les appels, nos journaux, c'est plein, il est allé se faire enrôler comme délière lui une foule immense. Est-ce que ça ne fait pas partie de la mobilisation ? Effectivement, non. Par contre, c'est un fait de boomerang, s'il faut dire ainsi. Parce que le fait qu'il n'y a pas eu une éducation civique électorale qui est différente de la mobilisation et de la sensibilisation, même les candidats qui sont partis se faire enrôler, ils ne savent pas que si vous faites des gestes avant, et là, je cite le professeur et le professeur congolais, Jean-Louis Essambo, qui nous avait appris que si vous faites une campagne ou des actions ou des faits ou des gestes qui sont assimilables à une campagne électorale, lors du dépôt de votre candidature à la CENI, on peut invalider votre candidature pour ne pas la recevoir. Tout simplement parce que la CENI n'a pas eu l'occasion de faire une éducation électorale et du côté des candidats, des potentiels candidats et du côté de la population. Ce qui fait que, de bonne foi, les potentiels candidats aux élections qui viendront, ils se font accompagner par les gens, ne s'enchant pas que si on met une équipe de monitoring et qu'on prouve noir sur blanc que les gestes qu'ils sont en train de faire sont à connotation électorale, leur candidature sera au sujet des régions lors de réception des traitements des candidatures. Ça, c'est la conséquence... L'Élysée Samba vient de s'annoncer aussi candidat président de la République. J'ai ouï dire. La loi le condamne. Bon, il faut différencier maintenant, c'est là où j'étais en train de dire, je cite encore le professeur Jean-Louis Samba, différencier ce qu'on peut appeler des meetings politiques et de la campagne électorale. Un meeting politique, ça rentre dans les activités normales d'un acteur politique, ça rentre dans tout ce qu'il doit faire vis-à-vis de ses adeptes, de ses militants, mais dès que ça prenne une connotation électorale, à ce moment, ça devient un sujet qui peut faire l'inéligibilité ou l'irrécevabilité, je parle bien, l'irrécevabilité de la candidature de quelqu'un lors du traitement et de réception des candidatures. Par manque... Que je n'oublie pas. Par manque de respect des règles du jeu, c'est ça ? Oui, exactement. Le CESAC a déjà averti à rappeler qu'on doit arrêter dans nos médias justement ce travail c'est toutes ces opérations tapageuses autour de l'enrôlement parce que ça frise une pré-campagne électorale. Le CESAC fait son boulot. Alors, les sociétés civiles, faites le vôtre. Vous n'êtes pas l'inspecteur du processus électoral. Vous êtes force en présence du processus électoral. Moucha Ghanoussa. Alors, comment vous vous mettez comme un préfet de disciple, comment on l'appelle ? Un inspecteur pour rélever les fautes de l'enseignement dans une salle des classes. Alors que... Mon frère Fabien... On attend de vous une contribution. J'en profite de m'adresser aux Congolais à la CENI. Notre préoccupation majeure, c'est de voir ce processus réussir. Et si nous parvenons à dire cela, c'est pour éviter qu'il y ait des couacs. Comment se fait-il que toi, tu peux voir un frère qui est en train de tomber dans une situation qui fera... qui est de l'irrécevabilité de sa candidature et ne pas le dire alors que c'est le devoir de la CENI. J'avertis, il est temps qu'on puisse corriger. Vous venez d'évoquer du CESAC. Le fait qu'il n'y a pas l'éducation civique électorale du côté de la population. Vous voyez comment les gens commencent à donner de l'argent pour se faire enrôler alors que c'est un droit... Non, les gens ont donné de l'argent pour se faire enrôler ou M. Moussa Galoussa. Non, mais... Non, mais... C'est connu de tout. Soyez honnête, M. Moussa Galoussa. Je suis très... Mais... Ne... 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 Ne plantez pas votre pied dans un plat où vous pouvez relever quand même des performances et ensuite des erreurs qu'il faut éviter dans d'autres aires opérationnelles ou dans la diaspora. Comment tout est sombre pour vous ? Non... Qui a donné l'argent et à qui pour se faire enrôler ? C'est pour cette raison que je viens de le dire parce que ça ne se répète pas dans les aires opérationnelles surtout de l'intérieur où les gens n'ont pas assez d'argent. Vous avez été dans combien de bureaux où les gens ont corrompu parce que moi j'ai ma carte ici je peux vous la faire sortir je n'ai dépensé même pas un franc. Vous êtes un grand notable de ce pays Fabien et des médias donc probablement qu'on vous a respecté en arrivant mais je vous informe le président de la CNI lui-même l'a reconnu le commandant provincial de la police l'a reconnu Fabien tout le monde connaît c'est là qu'on est en train de monnaier en donnant 2000-3000 francs pour passer pour bénéficier On l'a donné à qui ? On est en train de donner aux gens qui sont commis à la surveillance et à l'alignement de la file et aux policiers c'est connu ce n'est pas un secret des personnes tout simplement Fabien parce qu'effectivement les basiques on ne les a pas respectés Un monsieur est allé donner 2000 francs à un policier où il a partagé une bouteille de sucré alors il est là dans la comme on dit dans ce qu'on appelle file et vous vous devez généraliser pour dire c'est le chef des bureaux c'est tous les agents commis à cette opération Je sais que c'est vous qui apportez l'information mais souffrez-en pour une fois que je vous informe je vous informe formellement que les gens sont en train de monnaier pour se faire enrôler avec 2000 ou 3000 francs le président de la CENI l'a reconnu le commandant provincial de la police le général Sylvano Kassongoké Jéssali en passant il a reconnu cela et donc tout simplement parce qu'on n'a pas eu l'occasion Il devait commencer par sanctionner ces policiers qui sont en train qui seraient en train de déranger les candidats électeurs au lieu de reconnaître ça Même si ça fait mal Fabien même si c'est un côté négatif on ne peut pas ne pas le dire parce que c'est la vérité Et la preuve quelle est la cause principale c'est parce que la population n'a pas été informée que pour se faire enrôler c'est l'air droit et d'ailleurs on oublie souvent que c'est une obligation civique les gens peuvent refuser en matière électorale vous avez le loisir de ne pas aller voter vous pouvez vous abstenir mais vous n'avez pas le loisir de refuser de vous enrôler c'est une obligation et voilà la CENI ne communique pas sur tous ces aspects là et donc comme nous étions en train de le dire la CENI l'équipe actuelle de la CENI il s'est mis dans l'autosatisfaction de dire que les gens vont aller se faire enrôler et donc elle n'a pas fourni C'est pas à cause de manque de moyens financiers suffisants pour cette fin c'est à dire la sensibilisation la mobilisation l'éducation civique l'éducation électorale civique et électorale est-ce que c'est pas à cause de manque de moyens l'ONUPE jusque là n'a pas assez de moyens l'ONUPE devait entrer en danse pendant cette opération expliquer le bien fondé de cette opération qui a double rôle ou double avantage est-ce que c'est pas les moyens qui manquent ? Non Fabien quand je parle de questions électorales franchement je me force pour ne pas verser dans des émotions ou dans des à peu près cette opération d'identification en roulement des électeurs je confirme il y a eu 33 millions de dollars de plus que la période passée et donc ce ne sont pas les moyens qui ont manqué et quand on fait la planification si Denis Kadima savait qu'il veut donner une bonne opération il veut améliorer les choses il devrait faire un budget conséquent et on n'a jamais reçu une information pour dire qu'il a demandé l'argent au gouvernement et que l'argent a refusé cela nous étions je crois sur ce plateau ça fait débat où nous avions demandé qu'on puisse communiquer même les décaissements les plans des décaissements on devrait communiquer ça en matière électorale c'est la transparence il n'y a rien qu'on peut cacher parce que quand on finira par produire les rapports en tant que société civile vous avez demandé qu'on vous rende compte on ne vous a rien de lien jamais comme élément est-ce que vous étiez à la CENI ? non vous étiez à la CENI ? ça rentre dans les obligations normales est-ce que vous avez demandé qu'on vous rende compte maintenant ? il n'y a pas question de demander à rendre compte ça rentre dans les ça rentre dans le fonctionnement normal est-ce qu'on peut évaluer évaluer une opération qui vient qui a commencé il y a un mois dans une seule zone opérationnelle et qui doit commencer à se tondre on vient vous rendre compte financièrement Fabien je ne sais pas si je pose des questions pour une fois je pense que vous êtes l'avocat de la CENI non moi je pose des questions moi je n'ai pas à être avec vous ici critique de la CENI je dois vous poser des questions voici comment ça s'est fait donc il y a des principes il y a les basiques il y a les principes les normes et les standards internationaux qu'on ne peut pas dérégler donc la communication sur les budgets c'est une obligation de la CENI on n'a même pas besoin de demander ça lorsque la CENI doit faire la communication sur les budgets elle doit être en mesure de dire voici les budgets de l'année passée étaient d'autant pour cette année pour ce cycle plutôt les budgets et d'autant et pour les budgets il y a trois formes trois sortes de budgets il y a les budgets opérationnels il y a les budgets d'investissement et il y a les budgets de fonctionnement ces trois budgets doivent être communiqués et connus de tous c'est l'argent du contribuable le congolais c'est parce que vous êtes une société civile faible c'est parce que vous êtes des forces en présence quelqu'un excusez-moi alimentaire si vous êtes mis à contribution vous parlez le même langage que Tadima mais lorsque vous êtes mis à l'écart sur le plan tchop-tchop bon plutôt ketchup excusez-moi ça c'est selon Christian Bedibanga vous devenez très critique est-ce que vous êtes une société civile très exigeante en matière de rédivabilité vis-à-vis des institutions mais c'est ce que nous sommes en train de faire mais vous êtes sur un plateau de télé non mais télé c'est pas n'importe quel c'est des milliers de personnes qui suivent ça et je suis convaincu que le message va ressentir dans l'oreille des acteurs de la CNI et donc c'est une obligation je peux dire de respect des basiques comme j'étais en train de l'idée c'est-à-dire la communication sur le budget d'investissement le budget opérationnel et le budget budget d'investissement budget opérationnel et le budget de fonctionnement doivent être connus de tous il n'y a pas de secret parce qu'au finish le rapport va être envoyé à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse checker si cela est vrai mais aussi c'est l'argent du contribuable congolais il n'y a pas de secret que la CNI ne puisse pas communiquer si je vous donne ce chiffre depuis que nous avons publié notre rapport je n'ai jamais eu personne pour me contredire j'affirme encore ici que quelqu'un de la CNI vient nous dire qu'il apporte le chiffre vrai il y a 33 millions de dollars de plus par rapport au cycle passé pour cette opération de 64 millions l'année le cycle passé à 97 millions pour ce cycle qu'on vienne me contredire donc ce sont des choses qui doivent être reconnues voilà ça c'est un élément donc la transparence voilà pourquoi la transparence la confiance est en train de s'effriter du jour au lendemain au niveau de la CNI parce qu'ils sont dans l'obscur comment il faut dire dans l'opacité en termes de communication en termes de transparence et ils sont enfermés sur eux-mêmes ils ne veulent pas ouvrir le processus à tous les autres acteurs ce qui n'est pas le cas la question électorale la question électorale nous revenons quand même au cycle passé vous n'avez pas été aussi exigeant aussi exigeant vis-à-vis de la CNI ou des bureaux précédents qu'est-ce qui vous donne beaucoup plus d'actualité il n'y a pas de comparaison les management de la fois passée avaient une approche globalisante et globalisante mais le management actuel a une approche exclusive et donc centré sur lui-même est-ce que ce n'est pas l'approche Kadima lui-même parce que madame Seiya à un moment donné le rapporteur du bureau c'était plein de l'approche Kadima qui ne prenait pas en compte tous les membres du bureau et même elle-même qui ne voulait pas écouter les autres points de vue est-ce que ce n'est pas l'homme Kadima introverti voilà comment on dit un homme qui a trop confiance en lui-même trop sûr de lui-même non effectivement ça m'amène à la deuxième cause de l'échec qui est en train de se dessiner à l'horizon par rapport à l'équipe actuelle il faut saluer madame Seiya le rapporteur de la CNI c'est une femme vraiment qui au-delà d'assumer ses fonctions elle a dit que je n'ai qu'un Congo qui est mon pays je dois alerter je dois avertir que dans 30 jours on ne terminera pas bravo madame aujourd'hui l'histoire vous donne raison vous nous avez rejoint et donc la deuxième cause c'est effectivement la personne de Denis Kadima lui-même c'est-à-dire il a confiance en lui-même de façon qu'apparemment il ne veut écouter personne il croit qu'il peut tout changer il a déréglé je pèse mieux les mots apparemment vous avez un problème personnel avec Kadima non je n'ai pas de problème personnel avec Kadima si je peux vous montrer même les photos moi j'ai été avec lui dans plus de trois rencontres internationales où on parlait de la politique sur l'observation électorale en RDC en Afrique centrale on devrait préparer des documents qui devraient être soumis aux ministres et les ministres devraient soumettre ça aux chefs d'état et c'est Denis Kadima j'affirme et je suis sincère et honnête qui modérait toutes ces rencontres en international dites nous s'il vous plaît je suis là quand même pour vous poser une question vous n'êtes pas à l'église en train de prêcher quand même quelles sont les erreurs que les autres parties les autres aires opérationnelles doivent éviter la diaspora les erreurs à éviter oui les erreurs et les inquiétudes à éviter sur le plan technique sur le plan opérationnel et comme vous l'avez dit qu'est-ce qu'il faut corriger qui est-ce donc tout de suite là maintenant il faut éviter l'ébradage de la nationalité congolaise beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ça comme j'étais en train de dire il a déréglé tous les dispositifs du système électoral avant pour se faire enrôler pour quelqu'un qui n'a pas une pièce d'identité qu'est-ce qu'on demandait on demandait que vous venez avec trois témoins que vous connaissez et qui vous connaissent très bien à côté de ces trois témoins vous devez avoir l'approbation du chef de quartier du chef de gourmand ou du chef de village ou du chef d'avenir mais aujourd'hui ce n'est pas le cas Fabien quand j'ai dit ça est-ce que je critique je ne critique pas la critique n'est pas mauvaise j'ai l'air parce qu'aujourd'hui n'importe qui peut venir dans un centre d'inscription qu'est-ce qui se passe ce sont les MCI qui sont d'abord qui se servent des témoins ils prennent une carte d'électeur on prend seulement les numéros on met sur les papiers on prend un autre requérant qui a déjà obtenu sa carte on met sur les papiers on réalise 3-4 personnes on dit bon on peut vous enrôler on vous donne votre carte d'électeur quelles sont les marges quelles sont les manœuvres quelles sont les garanties d'éviter les risques de faire enrôler ceux qui ne devraient pas être enrôlés et surtout j'ai suivi un responsable public déclarer que les groupes armés qui déposent les armes oui les anciens ou ex-milices on les appelle miliciens oui oui il y en a qui rentrent dans la population qui se font enrôler c'est dangereux quand même on doit savoir qui sort des groupes armés qui doit se faire enrôler c'est très important effectivement nous venons de le dire ça c'est le premier risque vraiment c'est une inquiétude grave les gens ne voient pas ces dangers là mais nous on a alerté qu'il y a effectivement risque de bradage de la nationalité congolaise avec cela deuxième élément il faut effectivement éviter les risques de monnayage pour se faire enrôler vous vous répétez vous vous répétez vous vous répétez vous vous répétez d'où il faut effectivement une éducation civique électorale et une sensibilisation appropriée quant à ces troisième élément la CENI doit prendre les dispositions nécessaires pour s'y player pour apporter un équipement qui doit être en mesure d'alimenter les ordinateurs qu'on appelle les machines d'inscription pour pouvoir les alimenter dès que les machines tombent en panne qu'on puisse être en mesure de les réparer donc l'alimentation des machines comment on les appelle les ordinateurs d'inscription d'inscription il y a des centres qui reçoivent plus de candidats électeurs dans cette ville de Kinshasa même si on a ajouté 25 jours mais vous trouvez qu'ils n'ont qu'une seule machine une seule machine et ça devient lent l'opération est lente qu'est-ce que vous proposez vous personnellement non ce sujet là nous l'avions déjà évoqué plusieurs fois qu'il faut qu'on puisse effectivement recourir aux machines qu'il faut machines de remplacement qu'il faut utiliser pour pouvoir s'y plier pour pouvoir compléter ces déficits qu'on trouve dans des centres d'information d'identification d'enrôlement des électeurs mais également il faut déployer des informaticiens qui doivent être en mesure de réparer rapidement un opérateur de saisie ou quelqu'un qu'on récute pour les préposés à l'identification n'a pas les compétences n'a pas les connaissances n'a pas les capacités de réparer à l'époque comme je venais de vous le dire je suis le processus dans les moindres détails on avait fait une sous-traitance avec des organisations avec des entreprises congolaises qui avaient engagé des informaticiens pour pouvoir corriger toutes les erreurs qu'on va trouver sur terrain mais pour l'instant on ne sait pas où est-ce qu'on est arrivé par rapport à cela il y a combien de machines qui sont tombées en panne ? bon alors j'ai suivi pour ne pas les citer en bas Gustave qui avait fait aussi une étude une recherche à ce sujet qui a parlé des 40% des machines qui sont tombées en panne et donc la commande et cela encore une fois ça n'a pas été réparé ça n'a pas été réparé une fois de plus Fabien d'ailleurs je me rappelle une bonne mémoire que vous avez dit un jour sur ce plateau ici que pourquoi on n'a pas utilisé les machines on doit faire le recommencement perpétuel toutes les machines tous les ordinateurs qui ont été utilisés dans les cycles passés pouvaient être recyclés on pouvait y intégrer seulement les deux logiciels qu'on a ajoutés puisque l'élément nouveau qu'on a ajouté dans l'opération actuelle c'est les logiciels liés à l'opération Prérap où quelqu'un peut s'identifier sur son téléphone mais également les fichiers liés au capteur de l'URIS ce sont des logiciels qu'on pouvait incorporer vous êtes sûr je vous connais un homme intelligent vous êtes sûr que les machines utilisées pendant les opérations d'enrôlement d'intigrations d'enrôlement sous à l'époque de Nanga ces machines sont bien entretenues en bon état mais on devrait faire quand même un état oui racontons les choses cohérentes quand même ces machines sont entretenues et sont en bon état mais on pouvait faire un recyclage de ces machines on pouvait faire un état de lié pour savoir on avait autant d'ordinateurs autant de machines il reste autant qu'est-ce qu'il faut faire c'est simple ça ne pouvait pas les coûts si on avait le souci de pouvoir diminuer les coûts on pouvait prendre ces machines là on évalue on regarde qu'est-ce qui est en forme qu'est-ce qui n'est pas en forme on fait la commande déjà tout bien on pouvait intégrer seulement les deux logiciels les logiciels liés on peut pas laisser aux informaticiens le temps de développer ces théories vous savez aussi que à Kinshasa par moments on cherche le plombier pour commencer à construire une maison bon vous voulez que je vous donne une réponse aussi scientifique vous n'êtes pas informaticien oui oui je ne suis pas informaticien mais c'est la même entreprise Miru qui a fabriqué les anciennes machines qui fabriquent les machines actuelles pourquoi on ne peut pas les dire de reprendre donc le fait de concevoir un nouveau logiciel et le fait de réinitialiser ça coûte le prix n'est pas le même c'est la même entreprise Miru qui a fabriqué les anciennes c'est cette même entreprise qu'on a fait la commande pour des nouvelles donc on pouvait faire des copiés s'il faut on a suivi les éléments donc les erreurs à éviter dans la suite de ce processus d'identification d'enrôlement des électeurs on termine par le volet sécuritaire Dieu donné dans le Grand Nord et même en Itourie donc dans toute cette partie orientale il se pose un problème d'ordre sécuritaire certains groupes armés des milices exigent de l'argent pour pouvoir laisser les agents de la CENI faire leur boulot d'enregistrer ou d'identifier en relais les électeurs sinon Boumé Konella il réclame l'argent nous devons aller aux élections sans les Congolais de cette partie voilà par rapport à cette question Fabien je crois il y a deux volets qu'il faut voir le premier élément c'est qu'il faut voir quelle est la politique du gouvernement par rapport à ce qui se passe à l'est de notre pays est-ce que les milices qui sont là-bas est-ce que les M23 pour le moment quelle est la considération quelle est la qualification que le gouvernement donne à ces groupes ou à ces gens à ces personnes-là qui nous mettent en difficulté est-ce qu'on les considère comme un mouvement terroriste à ce moment on peut avoir une attitude à adopter vis-à-vis est-ce qu'on les considère comme des rebelles on doit avoir une attitude par rapport à eux est-ce qu'on les considère comme des bandes armées on doit avoir une attitude mais aujourd'hui le gouvernement tâtonne par rapport à la qualification par rapport à la considération qu'il faut donner à ces groupes armées une fois cela est défini à ce moment on peut savoir comment se comporter deuxième chose qu'il faut prendre en compte c'est effectivement la sécurité électorale le management actuel de la CENI et là je pense qu'on peut puiser dans le passé à l'époque il y avait des situations d'ordre sécuritaire qui n'étaient pas du tout favorables à l'enrôlement mais le management de l'époque et je crois Nanga et Maloumanou ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour que finalement on puisse les faire accepter que les opérateurs que les membres des centres d'inscription puissent se déployer sur terrain pour pouvoir enrôler les gens ces gens exigent l'argent des contribuables congolais ils versent le sang ils font tout ce qu'ils font dans l'exploitation illégale artisanale des minéraux il faut absolument leur amener de l'argent dans les sacs l'argent des congolais qui souffrent ou carrément mettre donc chanter requiem sur concernant élection dans certains territoires je n'ai pas dit qu'il faut amener de l'argent j'ai parlé d'abord que le gouvernement doit être ils exigent de l'argent deuxième chose il faut que le management il faut que l'équipe de Denica réfléchisse profondément qu'est-ce que cette équipe qu'est-ce qu'elle doit faire pour que l'identification de l'aronnement puisse avoir lié dans cette partie du territoire national donc les responsabilités sont partagées au niveau du gouvernement et au niveau de la CNI et voilà et donc quand je parle même de cela ça me fait reculer en arrière pour ce qu'il faut éviter ce qu'il faut faire aujourd'hui pour une fois dans les trois cycles on constate un taux en baisse de l'aronnement des femmes et donc je suis en train de suivre vous avez quand même des statistiques vous les tirez d'où vous personnellement non Fabien non mais bon il ne faut pas spéculer les choses tout ce que vous racontez vous les tirez d'où non est-ce que moi je peux raconter des choses sur des questions électorales le président Denica a rendu les statistiques ou la CNI a rendu les statistiques pour les 30 jours ils n'ont pas atteint 10 millions d'enrôlés sur les chiffres qu'on a avancés qui n'est pas 50% il y a 38 presque 38% des femmes qui sont enrôlées normalement ça vous réjouit non quand même non ça la faible participation non ça ne me réjouit pas la population des femmes à l'enrôlement effectivement ça me fait mal parce que pour une fois dans l'histoire des trois cycles électoraux on va voir un taux de participation faible des femmes à l'enrôlement et vous savez pourquoi parce qu'effectivement les basiques en termes de sensibilisation en termes de principes de faciliter les femmes pour l'enrôlement ne sont pas respectées vous trouvez une maman enceinte qui arrive au centre d'inscription comme il y a des bousculades il n'y a pas de fil on ne l'enrôle pas et dès qu'elle rentre elle fait passer le message les autres sont découragés les lendemains ne viennent pas jeudi c'est là pour qu'on puisse effectivement donner des instructions au MCI pour qu'ils puissent tenir compte de ces basiques dans l'écran prophétique c'est le clou de cet entretien dans l'écran prophétique de votre société civile surtout le panel d'experts de la société civile est-ce que vous voyez les élections à la date échue ou bien on va vivre un glissement je l'avais dit je les répète vous êtes toujours prophète je ne suis pas profète nous avons dit que techniquement il est impossible d'organiser les élections au cours de cette année 2023 j'ai dit cela si les gens peuvent prendre en compte ce que j'avais dit à l'époque depuis le mois de février 2022 parce qu'à ce moment là la fête des routes la manière dont elle était annoncée sur tout cas on a fait la question était simple ça demandait vous ne voyez pas les élections cette année vous les voyez après 2023 oui mais déjà on vient de pousser la clôture on vient de reporter la clôture de l'opération dans la zone opérationnelle à 0-1 donc en matière électorale je l'ai toujours dit je l'ai répété les événements les opérations se poussent dès qu'on a vous dit cela donc ça va impacter sur la société qui vous alimente en termes de certaines infos qui vous alimente pour en fait donner plus de coûts à la CENI et des flèches j'ai encore plus de chiffres si je parlais de la répartition de la cartographie électorale je vais poser une question qui vous alimente non je suis chercheur je peux trouver est-ce que la société civile n'est pas seulement une étiquette vous n'êtes pas bon l'élément d'un parti politique déstabilisateur non Fabien vous savez quand même ça fait autant d'années que je suis dans la thématique je pose des questions quand même ça fait autant d'années que je suis dans la thématique électorale donc je ne peux pas avoir accès à certaines informations l'ancien bon Dédé avec vous on est dans la franchise oui bien sûr l'ancien vice-président la CENI a créé un parti politique non ? oui oui l'honorable Norbert Bassengues du Quartinti je sais qu'il a créé un parti politique mais je ne suis pas membre de ce parti politique je reste acteur de la stré civile et donc voilà merci Dédé le Moucher Galoussa du choc guidé jaillit la lumière merci beaucoup Fabien le journal et après vous nous retrouveront en rediffusion à 23h30 avec le même plaisir d'avoir regardé cette vidéo